Alors bonjour tout le monde, bienvenue au cégep de l'Outaouais, bienvenue à l'atelier Partir du bon pied, bien vivre ma transition entre le secondaire et le collégial. Je me présente, je suis Roxane Croveau, je suis aide pédagogique ici au cégep de l'Outaouais. Pour l'atelier aujourd'hui, je serai en compagnie de deux de mes collègues, donc je vous présente ma collègue Karine Croux qui est aide pédagogique au campus Félix-Leclerc. Bonjour Karine. Bonjour Roxane, bonjour à tous, bienvenue. Et il y a aussi notre collègue Julie Simard qui est avec nous. Julie est agente de bureau ici au cégep de l'Outaouais pour notre équipe des aides pédagogiques. Bonjour Julie. Bonjour. Alors c'est nous trois qui allons participer avec vous à l'atelier qui va suivre. Donc c'est vraiment un atelier sur les différences entre le secondaire et le collégial. Et aussi pour vous donner des trucs, donc pour cette nouvelle étape-là, donc que vous soyez nouveau ou ancien, ça peut s'adresser à vous si vous êtes là à la recherche de petits trucs et conseils pour bien réussir vos études collégiales. Donc le webinaire que vous allez assister aujourd'hui, c'est vraiment un mode webinaire, donc c'est normal qu'on ne voit pas les participants. Vous voyez seulement les écrans des animateurs. C'est un webinaire qui est enregistré, donc on va pouvoir l'utiliser à d'autres fins au courant de la session. Vous allez pouvoir aussi le revisionner si jamais vous avez des questions. Et puis si vous avez des questions tout au long de l'atelier, n'hésitez pas parce que vous avez remarqué peut-être que vos micros ne fonctionnent pas non plus pour nous aider à bien faire l'atelier. Donc n'hésitez pas à écrire des questions via le chat que vous allez trouver juste au bas de votre écran. Donc c'est Julie, notre collègue qui vient de se présenter, qui va pouvoir répondre à vos questions par écrit. Et si jamais on voit qu'il y a des questions qui se répètent ou des choses intéressantes, on va pouvoir aussi en parler de vive voix pendant l'atelier. Donc voilà. Alors, c'était le déroulement de l'atelier. Je laisse la parole à Karine qui va vraiment vous expliquer le parallèle entre les études secondaires et les études collégiales. Merci Roxane. Donc, comme le mentionne Roxane, ma collègue, aujourd'hui on vous parle de la transition entre le secondaire et le collégial pour partir du bon pied et bien vivre votre transition entre le secondaire et le collégial. Excusez-moi. Donc, encore une fois, comme Roxane l'a dit, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Si jamais je peux y répondre de vive voix, je vais essayer de le faire, mais je pense que ça peut aller vite. Puis mes collègues vont pouvoir vous répondre via le chat. Bon. Alors, pour débuter, vous allez voir tout au long de la présentation le tableau en deux colonnes comme celui-ci. Donc, à gauche, vous voyez les particularités du secondaire et à droite, les particularités du collégial. Donc, si je vais comme ça, c'est quoi la différence entre les deux? Pour commencer, au secondaire, vous avez une année scolaire sur dix mois. Une des premières particularités pour le collégial, c'est qu'on ne parle pas en termes d'années. Lorsque vous allez venir nous voir les API ou que vous allez parler à vos enseignants, on va vous parler en termes de sessions. Donc, une session dure 15 semaines. Donc, vous avez 15 semaines pour compléter le cours et non pas une année complète. Ce qui veut dire qu'entre chaque session, vous allez changer de cours. Au collégial, une session dure du mois d'août au mois de décembre. Ça, c'est la session d'automne. Et vous avez la session d'hiver de janvier à mai. Vous avez presque un mois entre le... Vous avez un mois de congé entre la fin de la session d'automne et le début de la session d'hiver. Donc, rendu à la deuxième session, comme je disais, à l'hiver, à partir du mois de janvier, vous allez avoir un nouvel horaire. Donc, vous allez avoir des nouveaux cours parce que dans les 15 premières semaines de la session d'automne, vous allez avoir terminé et réussi les cours que vous aviez à votre horaire. Donc, ça, c'est différent du secondaire. Alors, le rythme d'apprentissage est plus rapide. Quand vous avez fait vos français de secondaire 5, vous aviez dix mois pour maîtriser la matière durant ces mois-là, alors qu'une session, c'est 15 semaines. Donc, il faut maîtriser la matière assez rapidement. Ensuite de ça, vous avez cinq années pour compléter votre diplôme d'études secondaires. Alors, qu'au cégep, normalement, les programmes sont de deux ou trois ans, selon que vous soyez dans un programme préuniversitaire ou un programme technique. Il y a la possibilité de prolonger parfois pour toutes sortes de raisons, soit dû à des échecs ou parce que vous avez annulé des cours. Il y a la possibilité de prolonger les cheminements. Pour ça, il faut venir voir votre API. Donc, moi et Roxane, on est des API, mais vous avez chacun une ou un API d'attitré à votre programme. Alors, vous pouvez aller voir cette personne-là pour possiblement prolonger votre cheminement selon votre situation. Ensuite de ça, autre différence, c'est que pour obtenir ton diplôme d'études secondaires, vous pouvez avoir certains échecs. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer toutes les matières dans lesquelles vous étiez inscrit. Alors qu'au collégial, vous devez réussir tous les cours qui sont inscrits à votre cheminement. Puis, ce qui m'amène à vous parler, là, je déroge un petit peu, mais pour voir votre grille de cheminement. Quels sont les cours que vous devez faire? Vous pouvez, entre autres, le voir sur votre compte Omnivox dans Grille de cheminement. Roxane, je vois que tu avais allumé ta caméra. Tu avais peut-être quelque chose à ajouter? Non, je voulais juste vous voir. En fait, il y a une question dans le chat, Karine, puis on pourrait peut-être répondre en même temps. Ok, vas-y. Je sens que de l'écrire, il y a Marie-Chantal qui demande, qu'est-ce qui arrive si on échoue à un cours? Est-ce que l'on change quand même de session? Bien, oui, effectivement. Tu sais, les sessions vont une après l'autre, automne, hiver, et ainsi de suite. Vous allez continuer votre programme, mais nous, notre travail comme API, c'est de voir justement votre cheminement et si, par exemple, ce cours-là est préalable à un autre, alors vous ne pourrez pas avoir le suivant. Donc, nous, on va organiser votre cheminement pour qu'il y ait du sens. Puis également, il faut savoir qu'un échec à un cours peut prolonger le cheminement parce que, justement, parfois, c'est préalable à un autre. Parfois, ça ne prolongera pas le cheminement parce que, dans certains programmes, en fait, principalement, les cours de formation générale sont offerts à toutes les sessions, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les cours de programme, les cours spécifiques au programme qui sont parfois offerts seulement en session d'automne ou en session d'hiver. Alors, nous, c'est notre travail d'organiser votre cheminement en fonction de ça. Puis, parfois, c'est possible de vous donner le cours échoué tout de suite à la session suivante, mais d'autres fois, non. Comme je dis, si le cours est offert seulement en session d'automne, bien, ça va être seulement à l'automne suivant que vous pouvez, vous allez pouvoir reprendre ce cours-là. Il y avait-tu d'autres questions auxquelles on pourrait répondre? Non? Ça va? Parfait. Donc, je continue. Je vais juste regarder. Oui, je veux vous… J'ai mentionné la dernière ligne pour obtenir votre diplôme d'études collégiales. Donc, comme je l'ai dit, vous devez réussir toute votre formation prévue à votre cheminement. En gros, que vous soyez dans un programme préuniversitaire ou un programme technique, ça vous prend trois éléments pour obtenir votre DEC, c'est-à-dire votre formation générale. Donc, la formation générale comprend les cours dits de base, si on veut, mais très important dans votre formation, qui sont les cours de littérature, philosophie, éducation physique, anglais et deux cours complémentaires. Donc, ça, c'est votre formation générale. Premier gros morceau que vous devez réussir. Ensuite de ça, vous avez la formation spécifique à votre programme. Donc, par exemple, les cours de sciences humaines. Donc, les cours spécifiques à votre programme. Puis finalement, l'épreuve uniforme de français. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas. C'est une épreuve uniforme, comme un peu vos examens de fin d'année ministérielle. C'est une épreuve uniforme que tous les étudiants du cégep doivent passer pour obtenir leur diplôme. Et ça, ça a lieu après votre troisième cours de littérature. Donc, ce sont les éléments nécessaires à l'optation de votre diplôme. Donc, je poursuis pour la différence entre le secondaire et le collégial. Au secondaire, la présence en classe est surveillée puis obligatoire. Alors qu'au collégial, je ne dis pas que la présence en classe n'est pas obligatoire, mais elle n'est pas surveillée, mais elle est essentielle à votre réussite. C'est-à-dire qu'au secondaire, quand vous étiez absent, votre prof, premièrement, mentionnait votre absence à la direction ou au secrétariat. Puis, les parents devaient motiver votre absence. Ce n'est pas le cas au collégial. Les absences ne sont pas cochées dans un cahier. Certains enseignants, oui, vont prendre les présences pour voir l'évolution de la session, mais ce n'est pas obligatoire, mais comme je dis, c'est essentiel. Et ensuite de ça, au secondaire, les enseignants, lorsque vous étiez absent, prenaient la peine d'aller vous voir, vous donner les informations, vous donner la matière manquée. Parfois même, il y avait des périodes de récupération disponibles pour la matière manquée, ce qui n'est pas nécessairement le cas au collégial. C'est-à-dire que si vous êtes absent, vous devez vous informer auprès de vos amis, mais aussi auprès de votre prof, mais c'est vous qui devez prendre les devants pour aller voir votre enseignant suite à votre absence. Ou si vous le savez que c'est une absence prévue, vous avez une intervention médicale à recevoir. Si c'est une absence prévue, vous pouvez informer votre enseignant d'avance, qui peut peut-être vous donner l'information du cours que vous allez manquer, mais c'est à vous de travailler et d'aller voir les enseignants. Gardez en tête par contre que les enseignants sont là pour votre réussite. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à aller cogner à leur porte. Des absences au collégial, je l'ai dit tantôt, c'est 15 semaines, c'est très rapide. Plus vous êtes absent souvent, plus le rattrapage est difficile et il y a risque d'échec. Donc, c'est vraiment important, là, si vous êtes absent, vous devez travailler, là, pour aller chercher la matière manquée. D'accord? Ensuite de ça, au niveau des matières, au secondaire, vous avez 8 à 10 matières par année scolaire, répartis sur un horaire régulier de 9 jours habituellement. Puis, c'est un bon, c'est un horaire variable dans le jour, mais vous allez à l'école du lundi au vendredi de 8 heures à 3 heures. Donc, c'est très structuré, vous suivez toujours les mêmes choses. Au collégial, je vais vous montrer un petit peu tantôt un horaire, c'est que vous avez entre 4 et 9 cours par session. Une session, c'est 15 semaines, donc 4 à 9 cours pour la session, sur un horaire, oui, de 5 jours, du lundi au vendredi, mais l'horaire peut être variable entre 8 heures et 18 heures le soir. C'est-à-dire, bien, vous avez peut-être, en fait, j'espère que vous avez récupéré votre horaire, vous avez pu le voir, vous avez des trous dans vos horaires. Une journée, vous commencez à 8 heures, l'autre journée, vous commencez à midi, une journée, vous finissez à 2 heures, l'autre journée, vous finissez à 18 heures. Donc, c'est vraiment un horaire variable comme ça. Puis, cet horaire-là, c'est par session. Donc, à la session 1, cette session-ci, vous avez cet horaire-là, mais à la session d'hiver, en janvier, vous allez avoir un tout autre horaire pour les prochains cours que vous allez avoir. Donc, c'est important, là, de bien organiser votre temps dans cet horaire-là. Les pauses, vous avez une pause de 2 heures peut-être dans votre horaire, bien, à ce moment-là, c'est pas pour aller chiller avec vos amis ou retourner à la maison faire une sieste. Profitez de ces moments de pause-là pour faire vos travaux, poser des questions, aller voir vos profs, faire vos travaux d'équipe. Donc, vraiment, utilisez ces pauses-là à bon escient et sachez les structurer. On va vous donner des petits trucs tantôt pour le faire. Sachez également qu'au collégial, il n'y a pas de cloche. Au secondaire, il y avait une cloche à chaque début de période et fin de période. Mais puisque chaque étudiant a un horaire différent des autres, on ne pourrait pas avoir des cloches ici. Il y a des cours qui commencent à 8 heures, à 9 heures, donc ça serait un peu cacophonique dans les cours. Alors, il n'y a pas de cloche. Donc, c'est à vous d'avoir une montre ou un téléphone cellulaire et de bien suivre votre horaire pour arriver à temps à vos cours. Donc, j'ai dit que les cours étaient du lundi au vendredi. Parfois, il peut y avoir possibilité de reprise de journée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un même, il faut dans le calendrier, il faut qu'il y ait 15 lundis, 15 mardi. Parfois, ça ne la donne pas. Donc, sur le calendrier que je voulais vous montrer tantôt, il peut y avoir des journées de reprise. Donc, par exemple, un mercredi pourrait être repris une journée du lundi. Donc, ça, c'est indiqué dans le calendrier. Alors, c'est important de consulter le calendrier. Donc, c'est ça, c'est important de le consulter. Roxane, avais-tu des choses à ajouter par rapport à ça? Ça va? Oui, c'est bon, Karine. Je me dirais, j'ai noté quelques questions qu'on pourrait peut-être te répondre. OK, oui, vas-y, on est entre deux. OK. Donc, il y avait quelques questions concernant l'horaire, la modification d'horaire, qu'est-ce qui arrive si on ne récupère pas notre horaire. Donc, effectivement, vous aviez jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour récupérer votre horaire. Si malheureusement, vous avez oublié, ça ne fonctionnait pas, peu importe, il faut communiquer avec votre aide pédagogique individuelle. Vous pouvez la rejoindre si vous ne savez pas le nom de votre aide pédagogique. Vous pouvez écrire un MIO à API, 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 API. Donc, les MIO, c'est la messagerie Omnivox que vous allez trouver dans votre compte Omnivox. Donc, voilà. Si jamais vous avez oublié, on va pouvoir essayer de vous aider en lien avec ça. Et non, malheureusement, il n'y a pas de modification d'horaire possible cette session, puisqu'à cause de la COVID, il y a beaucoup de contraintes dans les classes, dans les groupes, le nombre d'étudiants. Donc, les groupes sont quand même assez pleins. Donc, il n'y a pas de modification pour cette année encore. Il y avait aussi, excuse-moi, il y avait une question concernant le design d'intérieur, comme quoi ça commence pas, c'est pas à faire à l'hiver, c'est que le programme ne débute pas à l'hiver. Il débute seulement qu'à l'automne. Dans tous les programmes techniques ou presque, mis à part soins préhospitaliers d'urgence puis soins infirmiers, les programmes techniques ne débutent qu'à la session d'automne, puisque c'est comme vraiment sur une année. Les cours s'offrent seulement, comme Karine le disait tantôt, seulement qu'à l'automne. Les cours qui sont prévus l'automne sont seulement qu'à l'automne. Et la même chose pour l'hiver. Donc, voilà. Pour les livres, on va y répondre un peu plus tard. Et j'avais aussi une question concernant l'atelier. Il va être disponible où? Il va se trouver dans les communautés. Tantôt, je vais en parler aussi à la fin de l'atelier. Voilà, Karine. Parfait, merci. C'est bien. On répond à des questions comme ça. Donc, je vous parle de l'horaire et du calendrier depuis tantôt. Voici un exemple. Je ne sais pas si vous regardez sur votre téléphone ou même, bref, la majorité d'entre vous devriez avoir, j'espère, récupéré votre horaire avant 3 heures. Mais bon, voici un exemple d'horaire. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez retrouver des trous comme ici, des pauses. Je ne devrais pas dire des trous, des pauses qui vous permettent, oui, de, par exemple, prendre une collation au dîner, mais également de faire des travaux qui sont donnés par vos enseignants. Donc, c'est vraiment important de planifier vos temps comme ça de pauses. Comme mercredi matin, bon, ça a l'air intéressant. Je vais pouvoir me lever tant, mais ça serait important de planifier du moment d'études et de révision dans ces moments de pauses-là. Puis, analysez bien votre horaire. Comme par ici, un exemple, cet étudiant-là a des cours collés de midi à 18 heures. Bon, il faut savoir qu'une période, là, au cégep, habituellement, c'est des périodes de 60 minutes. Si on veut, là, comme ce cours-là, c'est deux heures, deux fois 60 minutes. Mais les enseignants donnent des pauses, quand même, donnent des pauses de 10 minutes par heure, devraient donner des pauses de 10 minutes par heure. Donc, cet étudiant-là va quand même avoir, là, une petite pause entre les deux pour prendre une collation ou manger. Mais il faut vous planifier, là, tu sais, il faut planifier vos choses parce que votre horaire ne va pas vous dicter, là, quoi faire entre les cours. Donc, ça vous donne un exemple, ici, là, d'horaire. Je passe à la prochaine. Donc, ici, vous avez le calendrier scolaire. Alors, le calendrier scolaire, je vous invite à aller sur, vous allez le retrouver sur notre site web du cégep de l'Outaouais, donc, cgepoutaouais.qc.ca. J'aimerais que vous alliez dans l'onglet étudiant actuel, renseignements pratiques, calendrier scolaire. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur le calendrier 2021-2022. Puis là, vous allez voir, là, j'ai un exemple de la session d'automne, mais il y a une deuxième page pour la session d'hiver également. Fait que ça, je vous invite à l'imprimer puis l'afficher dans votre chambre, par exemple, ou sur le frigo, parce que c'est là où vous allez retrouver, vous voyez, par exemple, le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est un mercredi, mais on mentionne ici que c'est un horaire du lundi. Alors, c'est là, je vous disais, là, que parfois, il peut y avoir des petites modifications dans le calendrier. Donc, vous avez, bon, journée pédagogique, vous avez journée d'évaluation, journée d'épreuve. Bon, épreuve uniforme de français, ça ne devrait pas, si vous êtes en première session, ça ne devrait pas trop vous impacter. Mais donc, tout est inscrit sur ça. Alors, c'est important de ne pas étudier le calendrier, mais comparer vos cours, vos horaires de cours avec ce calendrier-là pour vous faire un agenda, puis planifier vos sessions d'études. Donc, voilà pour le calendrier. Alors, je vous rappelle, allez sur le site web du Cégep, étudiants actuels, renseignements pratiques, calendrier scolaire, on en imprime une copie, puis vous allez pouvoir vous y référer. Je continue sur les différences entre le secondaire et le collégial. Au secondaire, vous aviez un portail, dans la région ici, je crois que c'est portail mosaïque ou quelque chose comme ça, où votre école secondaire dépose vos informations, dépose vos relevés de notes, peut envoyer des lettres, des choses comme ça. L'école secondaire aussi parfois communique avec vos parents par téléphone ou par lettre, mais c'est toujours adressé à vos parents parce qu'on vous considère mineur et vos parents sont responsables un peu de vous aider dans votre planification. Au collégial, vous avez votre compte Omnivox. J'espère que vous avez tous pu ouvrir votre compte Omnivox et entre autres aller chercher votre horaire. Mais votre compte Omnivox, c'est vraiment l'endroit central où vous allez recevoir les communications du cégep. Et je dis « vous » parce que ce ne sera pas envoyé à vos parents, mais bien à vous. Votre compte Omnivox, normalement, vous appartient, pas normalement, devrait vous appartenir. Et c'est là où vous allez avoir des informations sur toutes sortes de choses au cégep. Vous allez recevoir des MIO. Donc, les MIO, c'est la messagerie interne du cégep de l'Outaoué. Donc, autant de vos enseignants, de votre API ou du registraria, par exemple. Vous allez recevoir des messages par là. L'EA sert principalement à vos plans de cours, vos notes de cours, ces choses-là. Puis, bon, vous avez aussi le site Web, comme par exemple le calendrier, où vous pouvez aller chercher de l'information. Alors, c'est important de rester bien informé. Consultez-le à chaque semaine. Vos MIO, vous avez la possibilité de mettre des notifications sur votre téléphone intelligent. Alors, vraiment, allez consulter vos MIO, puis votre compte Omnivox régulièrement durant votre session pour vous tenir au courant des activités et des choses qui se déroulent dans la session. Ensuite, de ça, côté organisation, bon, c'est écrit, vos profs vous avisent d'une date d'examen, d'un devoir à remettre au secondaire. Ils peuvent l'indiquer aussi sur votre portail. Vous demandez durant l'année scolaire, vous en êtes rendu où. Donc, ils font vraiment un suivi. Alors, qu'au collégial, vous allez recevoir un plan de cours au début de chaque session. Le plan de cours, ça le dit un petit peu dans le nom, c'est un plan pour tout le reste de la session, de ce que vous allez voir dans ce cours-là. Notamment, vous y retrouvez la pondération des examens, les dates d'examen, et la matière que vous allez voir et les livres à acheter également. C'est une ressource, vraiment, les plans de cours. Je vous invite à les consulter de façon très importante au début de la session parce que c'est dans ça que vous allez recevoir l'information pour bien réussir votre cours. Et là, ça va être important pour votre planification d'aller inscrire les dates d'examen qui sont indiquées dans le plan de cours. Et là, ça va vous permettre de faire une organisation plus globale de votre étude. Si vous voyez dans votre agenda qu'une journée, vous avez deux examens, puis le lendemain, deux autres, bien, ça va vous permettre de vous planifier pour votre étude. OK? Donc, c'est une chose importante à retenir. Je continue. C'est ce qui va terminer un petit peu la grosse différence entre le secondaire et le collégial. Ensuite, j'ai passé la parole à ma collègue Roxane. Vous avez probablement, vous êtes plusieurs à nous demander si vous allez recevoir une liste de matériel scolaire à acheter durant l'été. Eh bien, vous n'en avez pas reçu et c'est tout à fait normal parce qu'au collégial, vous ne recevez pas de liste de matériel scolaire. C'est plutôt dans le plan de cours encore, comme je vous l'ai dit, que vous allez voir les oeuvres à acheter, je dis oeuvres, les livres à acheter. On ne va pas vous dire achète trois crayons HB, dix cartables. Bien, dix cartables, c'est beaucoup, mais tant de cartables, des choses comme ça. C'est vraiment à vous le côté papeterie, si je peux dire, de décider ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez utiliser pour prendre vos notes et utiliser dans vos cours. Ce qui va être indiqué dans le plan de cours, ce sont vraiment les manuels à acheter pour chacun des cours. Et ça, vous allez pouvoir... Il y a quand même plusieurs questions. Je vais y aller un peu tout azimut, peut-être en lien, peut-être pas, mais j'en ai pris en note, ça se peut qu'entre-temps, mes collègues répondent par écrit, mais bon, on aura la réponse deux fois. Il y avait une question concernant la cotère et la présence. Ce n'est plus nécessaire de la motiver comme auparavant avec son parent. Par contre, comme tu disais, la présence est essentielle aux apprentissages. C'est nécessaire qu'on soit en classe pour bien recevoir la matière. Il n'y a pas de relation précise entre la présence en classe et la cotère. Donc, par contre, c'est sûr qu'on peut quand même penser que si on est moins en classe... Si je peux ajouter, Roxane, pendant que tu regardes les autres questions, je vais juste vous mentionner, par exemple, en éducation physique, si vous êtes absent à 75 % de vos cours, bien là, il y a une exception. Les cours d'éducation physique, vous devez être présents pour pratiquer l'activité physique. Alors, il y a quand même des exceptions. Par exemple, dans les cours d'anglais, où votre enseignant doit vous entendre parler, bien si vous êtes absent à toutes les fois, là, on parle qu'il y a des points qui vont se perdre sur des évaluations que vous avez durant vos périodes d'absence. Donc, vraiment, là, gardez en tête que votre présence est essentielle à votre réussite. Excellent. Je vais y aller encore avec quelques autres questions que je vois, là, rapidement. Il y avait quelqu'un qui demandait, est-ce que ça peut arriver qu'un cours finisse plus tard? En principe, non. Quand le cours finit, les enseignants savent que certains ont un cours tout de suite après. Donc, le cours, là, devrait bien finir à l'heure ou, comme on disait, même, 10 minutes avant l'heure prévue pour vous laisser le temps de vous diriger à votre second local. Il y avait quelqu'un qui posait aussi la question, Karine, dans quelles circonstances est-ce que ça serait une bonne idée d'ajouter ou d'annuler un cours suite à un courriel qu'il a reçu, justement, de son aide pédagogique? Donc, nous, notre travail, là... Est-ce que tu voulais répondre, Karine? Non, bien, vas-y. Nous, notre travail, c'est vraiment d'analyser votre cheminement et on le fait à chaque session. Et on regarde et on se propose les cours auxquels on pense qu'ils vont être le plus pertinents et qu'ils sont nécessaires à votre cheminement. Donc, d'ajouter des cours, c'est vraiment... Si jamais vous avez eu des échecs, vous avez annulé des cours plus tard, après votre choix de cours, bon, dans des circonstances comme ça, que là, c'est nécessaire d'ajouter un cours. Sinon, si vous êtes nouveau au Cégep, bien, les cours qu'on vous a proposés qui sont à votre horaire, c'est les cours qu'on vous suggère de suivre et c'est les cours qui sont prévus dans une première session au Cégep. Il y avait quelqu'un qui disait, j'ai pas d'anglais. C'est normal, dans tous les programmes, c'est pas tous les étudiants qui ont de l'anglais à la première session. Il y en a que ça va aller à la deuxième et même peut-être à la troisième. Donc, parce qu'il y a juste deux cours d'anglais à faire dans tout le programme. Et selon votre programme, vous en avez pour quatre ou six sessions. Donc, c'est normal que peut-être un collègue ait philo, vous non, etc. Et pour annuler des cours, bien, le conseil que je vous donnerais, c'est que ça dépend vraiment de vous. Ça dépend un peu comme Karine le disait tantôt. Est-ce que je veux suivre mon cheminement intégral comme qui est proposé, comme le Cégep me le propose? Ou, bien, moi, j'ai des situations particulières parce que je suis un athlète puis je passe beaucoup de temps à m'entraîner, parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, je dois travailler beaucoup parce que j'ai besoin plus de sous, parce que j'ai des choses à payer. Bien, si vous êtes dans des situations comme ça, bien, à ce moment-là, ce serait peut-être bien que vous venez vous asseoir avec nous puis qu'on regarde justement est-ce que c'est réaliste compte tenu de ta vie en parallèle au Cégep d'avoir tous ces cours-là? Sinon, c'est quoi les options qui s'offrent à toi? Est-ce qu'on annule des cours? C'est sûr que si on annule des cours, bien, il faut les reprendre. Bien, il faut que ça s'étale dans le temps. Donc, est-ce que c'est mieux que ça s'étale dans le temps ou que ça soit fini plus rapidement? Donc, c'est toutes des questions auxquelles votre API peut vous aider à répondre. Il y avait une question aussi concernant le cours de plein air. Est-ce que c'est à chaque samedi? C'est seulement qu'une fois, trois fois dans la session, les dates sont inscrites sur votre horaire tout au bas de l'horaire. Donc, vous allez avoir les dates selon le cours de fin de semaine. Ce n'est pas les mêmes dates. Donc, il faut vérifier ça. Puis, combien d'étudiants par classe? Ça varie beaucoup en fonction du cours. Je vous dirais en fonction du programme aussi. Il y a des programmes où il y a plus d'étudiants, moins d'étudiants. Mais le maximum devrait être une quarantaine dans les cours de formation en général. Ça doit être le maximum d'étudiants par classe. Donc, jusqu'à date, c'est les questions que j'avais prises en note. Mais il y en a plein d'autres qui rentrent en cours de route. Mes collègues vont continuer à répondre aussi à l'écrit. Moi, je me permets de vous amener ailleurs un peu de ces petites questions. Vous parlez. Karine a fait vraiment le parallèle entre les différences entre le secondaire et le collégial. Puis, si vous étiez devant moi, je pourrais vous poser la question. Vous pourriez me répondre. Mais selon moi, il manque une grosse différence entre les deux qu'on n'a pas parlé encore nécessairement. Puisque vous ne pouvez pas me répondre, je vais vous donner la réponse. C'est la liberté qu'amène le collégial. C'est tout nouveau. Karine s'en a parlé beaucoup aussi dans les différences. Mais vraiment la liberté qu'amène le collégial par rapport à... Mais ce n'est plus mes parents qui vont gérer ça. Même le cégep, ce n'est même pas obligatoire. C'est moi qui ai décidé d'y aller. Mon horaire, ce n'est plus du 8 à 3. J'ai des pauses. Je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas personne qui me surveille pendant ce temps-là ou qui me dit quoi faire. Donc, toute cette liberté-là que vous allez avoir avec les études collégiales, ça amène plein de responsabilités. Donc, c'est pour ça que j'ai vu la petite citation de Victor Hugo. Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Donc, comment vivre avec ça puis avoir un équilibre en trouvant ça intéressant d'avoir cette liberté-là, pas trop contraignant, mais en étant capable d'être responsabilisé à travers tout ça. Donc, je vous donne quelques trucs, quelques petites choses que vous allez pouvoir mettre en place ou faire de votre propre gré parce que c'est sûr qu'au secondaire, il y a moins de monde. Il y a souvent un tuteur ou un professeur qui est là pour un groupe en particulier. Donc, les enseignants vont vraiment aller voir chaque étudiant pour dire, ben, tu sais, toi, je remarque telle ou telle chose. Tu devrais t'inscrire à récupération ou peu importe. Donc, tu sais, au Cégep, c'est beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus de monde. Vous allez voir plus de classes. Il y a des programmes qui, c'est quand même très personnel là. Puis, les profs vont être là pour vous, tout ça. Mais il faut faire comme une petite action plus dans certains cas pour aller chercher l'aide qu'on a besoin. Et puis, c'est des choses comme ça que je vais vous parler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'impliquer, pour se responsabiliser, pour avoir une vie collégiale intéressante? Ben, s'impliquer d'abord dans les activités parascolaires et les activités organisées dans ton Cégep. Ça, ça va t'aider à rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que toi. Donc, des fois, là, on se retrouve au Cégep. Nos amis ont choisi des programmes différents. On ne connaît pas personne. Il y en a qui sont partis dans d'autres villes, dans notre Cégep. On n'a pas les mêmes horaires. On ne se croit jamais. Donc, je vous conseille de vous inscrire à des activités parascolaires. Vous allez rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Vous allez pouvoir vous créer des nouvelles amitiés. Et puis aussi, dans les activités organisées par ton Cégep, vous allez découvrir votre Cégep, découvrir les gens qui y travaillent. Vous allez pouvoir vous impliquer. Vous allez pouvoir connaître comment ça fonctionne. Donc, souvent, il y en a qui disent, première session, je vais me laisser le temps, je vais arriver, mais au contraire, c'est bien d'apprivoiser ça dès le début et puis de vous intégrer à ces activités-là. Donc, je vous encourage. Il va y avoir des activités d'accueil. Il y a toutes sortes d'activités socio-culturelles, de sportives, tout ça. Je vous encourage vraiment à vous y inscrire. Il y a aussi prendre le temps de visiter votre campus et d'identifier les lieux importants. Donc, à la première semaine, quand vous allez mettre les pieds au Cégep, utilisez vos premières pauses pour vous promener, regarder de quoi ça a l'air, dire, OK, bien, ici, c'est le bureau des API, c'est là que j'ai besoin, ici, j'ai des questions pour mon API. Là, c'est les services sociaux, là, c'est le registraria, la cafétéria, le bureau des enseignants. Souvent, si vous êtes dans un programme technique, il y a un babillard associé à chaque programme avec des annonces, toutes sortes de choses. Donc, vous allez pouvoir regarder ça. Donc, promenez-vous, regardez comment c'est fait, qu'est-ce qui peut vous être utile en cours de route. Ensuite de ça, je vous dirais que c'est important de bien lire les consignes de remise des travaux. Donc, les échéances, comment aussi présenter un travail, c'est que ça va être quoi la correction, comment ça va fonctionner, c'est quoi la grille des corrections. Donc, tout ça, c'est sûr que vos enseignants vont vous le dire, tout ça, mais ils ne vont peut-être pas vous le répéter, répéter jusqu'à la date limite, comme peut-être que c'est fait au secondaire. Donc, c'est vraiment votre responsabilité de bien lire les consignes, de regarder comment ça fonctionne et pas d'arriver à un cours et que le prof dit, ah, bien, on avait une exposition orale aujourd'hui puis vous n'étiez pas au courant. Je vous dirais aussi de bien choisir vos coéquipiers quand c'est des travaux d'équipe. Et pas nécessairement vous mettre avec vos amis et tout ça, des fois, ça peut mal fonctionner. Donc, ça prend des gens avec qui vous savez qu'ils travaillent bien, comme vous, qui ont un peu le même style que vous dans les études. Donc, bien choisir ses partenaires, c'est important. Ne pas hésiter à poser des questions à vos profs. Ils sont là pour vous, que ce soit dans les cours, là, quand ça ne va pas bien, que vous ne comprenez pas que c'est du chinois pour vous. Levez la main. Ils sont là. Sinon, aussi dans leur période de disponibilité. Donc, chaque professeur va vous indiquer au début ces périodes de disponibilité. Ça va être aussi marqué dans les plans de cours. Ça, c'est des périodes prévues où ces profs-là sont à leur bureau. Ils sont disponibles pour vos questions. Donc, vous allez vous présenter au bureau du prof, puis il va pouvoir vous aider, surtout sur des questions un peu plus longues, puis tout ça. Ce qui est moins préférable, c'est de poser la question à la fin du cours ou pendant la pause, parce que le prof a peut-être aussi, lui aussi, un autre cours tout de suite après. Il y a peut-être un autre cours qui va rentrer dans le local où vous êtes. Le prof veut peut-être, lui aussi, aller à la salle de bain pendant la pause. Ça fait que peut-être moins utiliser ces périodes-là, mais plus les périodes-là pendant la classe, ça peut faire bénéficier tous les étudiants ou encore vraiment d'aller rencontrer l'enseignant à son bureau. Il y a beaucoup de centres d'aide au cégep de l'Outaoui. Vous allez avoir la liste en début de session. Donc, il y a le CAFÉ, qui est le centre d'aide en français écrit. Il y a des centres d'aide dans plusieurs matières. Donc, n'hésitez pas à, si vous avez une difficulté particulière en anglais, en philo, en physique, peu importe, à regarder, à demander à vos profs, est-ce qu'il existe un centre d'aide dans ce matière-là que je pourrais bénéficier pour m'aider? Puis, c'est un peu comme une période de récupération. Chaque centre d'aide a son fonctionnement. Il y en a qui, c'est vraiment, les enseignants sont là, peuvent vous aider. L'autre, c'est plus sous forme de travaux. Tout ça, fait que vous verrez selon le centre d'aide. Mais utilisez-les, ils sont là pour vous. Tout est gratuit aussi. Il y a certains programmes aussi qui ont des mentorats, des services de mentorat. Donc, des mentors, c'est des étudiants qui sont là, qui sont jumelés avec des nouveaux étudiants. Donc, si votre programme bénéficie de ce nouveau programme-là, on va vous en faire part de le départ. Et puis, vous allez pouvoir utiliser les services de votre mentor. Des fois, c'est moins gênant, moins intimidant de demander à un collègue, à un étudiant, comment ça fonctionne, si vous avez une question, tout ça. Donc, ça, ça peut être aussi une belle formule pour poser vos questions. Et aussi, enfin, là, si vous avez un diagnostic, vous avez un plan d'intervention secondaire avec un diagnostic précis, n'oubliez pas de déjà faire les démarches pour avoir votre rendez-vous au SAS pour pouvoir mettre en place ce plan-là. Parce qu'il ne faut pas attendre que les cours soient commencés et même que les semaines passent, parce que nos collègues vont être débordés. Il va y avoir quelques semaines d'attente peut-être. Et puis là, on ne sait pas si on va être en mesure de mettre vos mesures en place dès vos premiers examens qui arriveront assez vite. Donc, dans les six étapes à faire, sur le site Internet du cégep, dans étudiant, vous avez les six étapes de la rentrée, puis vous avez l'adresse courriel des conseillères en services adaptés. Donc, voilà. Juste leur écrire un message. Donc, je vais continuer en vous donnant quelques trucs d'organisation. Je pense que l'organisation, c'est la clé du succès pour bien réussir ses études collégiales. Donc, un petit peu de toutes sortes de choses par rapport à l'organisation. D'abord, bien, ça va être important de vous procurer un agenda, soit papier ou d'utiliser l'agenda électronique qui est fourni avec votre adresse courriel du cégep et tout ça, et de l'utiliser. Je vous recommande vraiment d'écrire votre horaire dans votre agenda. Et comme Karine le disait tantôt, même de le conserver en page d'écran sur votre cellulaire, c'est une super bonne idée. Et puis, d'utiliser les plages horaires où il n'y a pas de cours pour ajouter les choses de votre vie quotidienne. Donc, vraiment, de faire l'exercice, de vous asseoir et de dire, OK, bien, ici, je n'ai pas de cours et puis je vais mettre une période d'études. Donc, de placer vos périodes d'études dans les périodes où vous voyez que vous avez des trous et tout ça, d'ajouter du temps pour les repas, pour vos loisirs, votre travail rémunéré et de mettre ça tout peut-être en couleur. Ça peut vous aider de dire, OK, bien, j'associe le jaune à mon travail rémunéré, puis de le dessiner sur votre horaire ou en format électronique. J'associe le bleu à mes cours, j'associe le mauve à mes périodes d'études, j'associe le rouge à mes loisirs. Peu importe, de mettre de la couleur et de vraiment vous positionner pour voir est-ce que mon horaire de la semaine fait du bon sens ou c'est trop chargé. Voilà. L'important aussi, c'est de mettre ces périodes d'études dans des périodes où vous savez que vous êtes réveillé ou vous êtes fonctionnel, où vous êtes le plus, je cherche le mot que je veux dire, mais c'est où ça va bien. Quelqu'un qui est matinal, qui dit, bien, moi, là, je suis productif, c'est ça que je voulais dire, excusez, je suis productif, moi, le matin, bien, mettez-vous pas une plage horaire d'études le soir de 8 à 10, ça fonctionnera pas, OK? Donc, moi, je suis matinale le matin, donc j'essaie de me placer des plages horaires d'études le matin. Et puis, si c'est le contraire, puis je suis plus productive le soir, bien, j'en mets le soir. Chaque plage horaire, là, devrait pas être plus qu'une heure et demie à peu près, parce que si vous mettez, là, vous dites, OK, bien, là, moi, je vais étudier pendant quatre heures de temps, là, le vendredi matin, là, parce que j'ai juste des cours à deux heures, ça donne rien, tu sais, c'est prouvé qu'à un moment donné, là, il faut prendre des pauses, puis les petites périodes d'études sont beaucoup plus productives qu'une grande période d'études. Donc, vous faites des périodes d'études de une heure, une heure et demie, deux heures, là, avec une pause entre les deux. Et puis, après ça, si vous êtes capable, vous vous récompensez pour cette période d'études-là, donc vous faites un petit quelque chose que vous aimez, pas pendant trois heures, évidemment, mais pendant un petit temps. Donc, si pour vous, c'est d'aller sur Facebook ou Instagram ou de jouer à un jeu vidéo, bien, OK, bien, là, mais j'ai juste un 15 minutes pour faire ça, tu sais. Fait qu'il faut bien gérer son temps. Et voilà. Je suis juste à regarder mes notes, là, pour voir si… Pendant que tu regardes, Roxane, je vais peut-être répondre à quelques questions qui reviennent. Oui. Bon, sachez qu'en ce moment, ça se peut que vous n'ayez pas accès à votre horaire sur Omnivox. On est comme dans une transition, là, entre deux opérations au registraria. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas accès à votre horaire pendant quelques heures, là, mais ça devrait revenir rapidement. Aussi, comme Roxane l'a mentionné au début, malheureusement, on n'a pas la possibilité de modification d'horaire pour cette session-ci due à toutes les restrictions et, bien, c'est sûr, due à la COVID, là, à la pandémie. Alors, on ne peut pas modifier d'horaire. On peut annuler des cours si au besoin, mais comme l'a mentionné Roxane un peu plus tôt, une annulation de cours pourrait prolonger votre cheminement. Vous avez demandé aussi, peut-être, par rapport à l'agenda électronique, est-ce qu'il y a des applications qu'on recommande, des choses comme ça? Non, pas vraiment. Je vous dirais d'y aller avec ce que vous avez disponible sur votre téléphone. Puis peut-être, par exemple, de façon personnelle, j'utilise le calendrier Google parce que j'ai accès et sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Alors, ça vous permet d'avoir accès à votre agenda à plusieurs endroits. Alors, essayez de regarder pour des applications Hotmail, Outlook. Sur Apple aussi, il y a des calendriers électroniques disponibles assez facilement. Ça vous permet aussi de vous mettre des rappels, des sonneries, des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Mais vous pouvez également vous acheter un agenda papier. Il y en a disponible à la coop ou dans différents magasins, sans problème. Donc, voilà. Je te relaisse la parole, Roxane. Parfait, merci Karine. Donc, c'est vraiment important d'utiliser l'agenda et de noter les choses que vous avez à faire par rapport à votre semaine, mais aussi par rapport à votre session. Donc, ça aussi, c'est une chose que vous allez pouvoir faire, que je vous recommande. C'est vraiment de vous faire un horaire par session. Vous allez pouvoir, autant l'horaire session que l'horaire hebdomadaire, là. Vos API ont des modèles. Sinon, c'est bien facile dans Word. Vous pouvez juste vous faire un tableau, mais c'est un genre de modèle comme ça que vous avez les jours et les semaines. Et vous allez pouvoir dire, OK, bon, bien là, vous écrivez tous vos cours. Et puis, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, etc. Et puis, dans vos plans de cours, vous allez trouver les dates importantes. Donc, à la semaine 3, vous avez un examen. À la semaine 6, vous avez une composition à remettre. À la semaine 9, vous avez telle chose, etc. Donc, je vous conseille de noter tout ça, semaine par semaine, et ça pour tous vos cours. Ce qui va vous permettre de voir, là, les périodes de pointe dans votre session, puis dire, OK, bien là, la semaine 7, là, j'ai trois examens, puis un travail à remettre. Ça va être quoi la stratégie que je vais utiliser pour me rendre et avoir étudié pour tous ces cours-là et remettre mon travail? Évidemment, vous ne pouvez pas tout faire ça la veille. Donc, vous allez savoir que vous devez prendre l'avance, étudier en avance, commencer votre travail en avance pour ce travail-là. Et s'il y a peut-être d'autres stratégies que vous pouvez prendre, si, par exemple, vous travaillez en dehors du cégep, pour dire, OK, bien là, dire à votre employeur, OK, bien, c'est telle semaine, je vais être moins disponible ou je ne serai pas disponible du tout parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup à faire à l'école, etc. Donc, ça va vous permettre de vraiment prendre un pas de recul puis de regarder ça visuellement, puis de dire, voici là ce que j'ai à faire, puis etc. Ce que je vous conseille de faire aussi, si vous vous sentez débordé, si vous trouvez que, wow, j'ai trop de choses à faire, on fait des listes, OK? Ça nous permet de vraiment regarder, puis on fait les listes en ordre de priorité de la chose la plus importante à la chose la moins importante. et de cocher tout ça nous permet de nous sentir un peu plus stables, puis de voir que une chose à la fois, ça se règle, et on a aussi là, on a aussi comme une vue de tout ce qu'on a à faire. Donc, ça, c'est des petits conseils là par rapport à l'organisation que je vous donnerais, et aussi de vous organiser dans votre matériel, OK? Donc, souvent, il y en a qui arrivent, puis qui viennent me voir, puis là, ils cherchent une feuille, ils cherchent un document, peu importe, là, il y a tout plein de feuilles, ils ne sont pas, ils n'ont pas de trous, ils ne sont pas dans le cartable. Donc, essayez peut-être pour vous aider, je vous dirais, bien, comme au secondaire, peut-être qu'au secondaire, on avait peut-être plus de, tu sais, de mentions de comment ça fonctionne. Bon, tu as besoin d'un cartable dans ce cours-là, puis là, bon, dans ce cours-là, c'est un Jotang. Là, ici, ce ne sera pas comme ça. Donc, je vous conseille, tu sais, d'avoir du matériel de base comme ça, comme Karine disait tantôt. Tu utilises un cartable pour chaque cours, bien identifier, bien mettre vos notes de cours dedans, bien avec des séparateurs, si jamais vous avez plusieurs choses dans les programmes, vous avez, par exemple, des labs, vous avez des cahiers de labs, tout ça. Donc, tu sais, organisez vos trucs pour bien vous retrouver à travers tout ça. Ça va vous aider. Sinon, dans un autre ordre d'idée, à la maison, est-ce que vous avez un espace pour travailler? Est-ce que vous pouvez vous donner un petit coin avec la bonne lumière, tranquille, pas dérangé, pour pouvoir étudier? Si ce n'est pas possible, bien, il y a la bibliothèque. Vous pouvez venir à la bibliothèque. Si, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez la possibilité d'avoir ça avec le matériel, puis pas trop de distraction, ça serait bien. Évidemment, bien, on le répète, mais c'est nécessaire de garder des bonnes habitudes de vie pour bien réussir aussi. On essaie de bien dormir, de bien s'alimenter, d'avoir des activités physiques à travers tout ça pour bien réussir ses études. Et le travail rémunéré, donc les gens qui travaillent à l'extérieur, on ne devrait pas dépasser 15 heures par semaine, selon les études qu'on a vues à travers les études qui ont été faites, démontrent que ce n'est pas bon pour les études de travailler plus de 15 heures. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup d'informations, et puis c'est vraiment de base, tu sais, par rapport aux études ou à l'organisation du temps. Vous pouvez consulter, si vous êtes inscrit au SAS, les techniciens ou votre conseillère ou les techniciens en éducation spécialisée. Ici, il y a les techniciens en travail social, vos API. Tu sais, il y a plein de monde qui peut vous aider à vous améliorer, à vous donner des trucs par rapport à ça. N'hésitez pas. Et puis, je vous dirais aussi que les communautés sur Omnivox, quand vous allez aller sur Omnivox, vous allez voir, il y a deux communautés qui sont essentielles pour vous. Donc, il y a la communauté Mes services étudiants et il y a la communauté aussi Ma boîte à outils. Donc, dans Mes services étudiants, vous allez trouver la liste des API par programme, vous allez trouver des locaux, des formulaires, des choses comme ça, qui sont nécessaires pour vous. Et dans ma boîte à outils, vous allez trouver toutes sortes de trucs, de conseils. Et ça sera sûrement là, qui vont être déposés, là, je dis ça sur toute réserve, mais qui vont être déposés, les ateliers enregistrés qui ont lieu cette semaine. Donc, voilà. Je me permets aussi de faire un petit ajout par rapport aux conseils des API. Mon équipe d'aide pédagogique, on a fait des conseils des API, qu'on appelle, qui sont disponibles semaine après semaine sur Omnivox. Donc, ces conseils-là, c'est de l'aide pour vous en fonction de la réalité que vous vivez dans la semaine 2, 4, 6 au cégep. Donc, j'utilise un coup d'œil, ça peut vous aider aussi à trouver des petits trucs pour votre transition. Je peux peut-être répondre à quelques questions, Vincent? Oui, certainement. Oui. Bon, on a demandé quand et où seront disponibles les plans de cours. On a beaucoup référé à ça depuis le début de la présentation. En fait, les plans de cours vont être disponibles sous peu dans l'ÉA sur votre compte Omnivox. Il y a peut-être certains cours qui ne sont pas disponibles encore, mais je crois que ça va être fait au courant de la semaine. Dans l'ÉA, vous avez une section plan de cours disponible. Ensuite de ça, quelqu'un a demandé s'il y avait du matériel spécifique pour certains programmes. Ça peut arriver, effectivement, mais on va vous les mentionner dans vos premiers cours. On ne va pas s'attendre à ce que vous ayez le matériel nécessaire tout de suite. Sachez toutefois qu'il n'y a pas, par exemple, je ne sais pas si vous étiez en architecture et que vous pensez à un logiciel tel qu'AutoCAD ou des choses spécifiques comme ça. Le cégep a ça de disponible sur les ordinateurs du cégep. Donc, vous n'aurez pas à vous procurer des logiciels très, très, très spécifiques, mais peut-être du matériel. Par exemple, je peux penser à des bottes à capes d'acier, peut-être, dans certains programmes, mais on va vous le mentionner lors de vos premiers cours. Et ce sera inscrit dans vos plans de cours également. On a demandé aussi pour le SAS quelle sorte de diagnostic il fallait avoir. Eh bien, écoutez, en gros, si vous aviez un plan d'intervention d'adaptation scolaire au secondaire, normalement, vous devriez pouvoir avoir accès à un plan d'adaptation. Je ne veux pas restreindre à des diagnostics. Il y a toutes sortes de situations où on peut avoir un plan d'adaptation scolaire. Donc, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez consulter votre API ou tout simplement écrire à l'adresse disponible. Je vais la mettre, d'ailleurs, la prochaine diapositive. Vous pouvez écrire à une des adresses pour le service de soutien à l'adaptation scolaire. Puis, finalement, question sur, quelqu'un m'a demandé, excusez-moi, j'essaie de retrouver la question. Elle était très pertinente, je l'écris, mais quelqu'un disait, l'agenda Outlook. En fait, sur votre compte Omnivox, vous avez un compte Office 365. Alors, sur Office 365, vous avez effectivement accès à un agenda électronique via Outlook. Alors, c'est vraiment via un lien sur votre compte Office 365 que vous pouvez avoir accès à cet agenda-là. Donc, ça, vous l'avez directement sur votre compte Omnivox. Je te repasse la parole, Roxane. Oui, en fait, ça clôt un peu l'atelier. On a mis des ressources qui peuvent vous aider, là. Il y en a quand même d'autres, là. Mais le service d'aide pédagogique, donc, vous avez, là, parmi eux. Alors, vous avez tapé seulement CAPI, API, ou sinon, par courriel, aide pédagogique. Le service de soutien à l'adaptation scolaire, donc, c'est pour ceux qui ont un plan d'intervention. Selon le campus, vous écrivez aux adresses courriels qui sont mentionnées. Registraria, si jamais vous avez besoin, là, de, je ne sais pas, par rapport, des questions par rapport aux frais. Bon, en tout cas. Il y a des documents. Parfois, vous avez besoin des documents de fréquentation scolaire pour des assurances. Vous avez des régimes d'épargne-études que vos parents vous ont économisés. Vous pouvez écrire au Registraria pour avoir les documents, là, de fréquentation scolaire. Exactement. C'est là aussi, si jamais vous voulez annuler votre session, demandez un remboursement. Donc, c'est jusqu'à vendredi le 20, vous avez à écrire à Registraria. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment les ressources, là, que j'ai mis, là, qui sont peut-être nécessaires maintenant. C'est sûr que pendant votre session, il y a plein d'autres ressources. Comme je disais tantôt, il y a une équipe de travailleurs sociaux, il y a les services aux étudiants, il y a les centres d'aide. Donc, il y a les conseillères d'orientation. Donc, il y a beaucoup d'autres ressources au cégep, là. Et dans toutes les ressources qu'on vous a nommées, tous les services sont gratuits. Ce n'est pas à les utiliser. Donc, on peut peut-être rester un peu en ligne, voir s'il y a quelques questions qui s'ajoutent. Je veux, pendant qu'on attend les dernières questions, je veux vous rappeler aussi qu'il y a d'autres ateliers qui vont avoir lieu cette semaine. Donc, demain, un atelier sur questions en général par rapport, bon, stationnement, autobus, casier, des questions un petit peu plus terre à terre, si on veut, sur comment organiser votre entrée. Puis, les mercredis, les outils technos du cégep. Alors, ça peut être intéressant, entre autres, pour l'agenda électronique ou ces choses-là. Ces deux ateliers-là ont lieu à 15 heures. Puis, comme je disais, vendredi, pas, je disais, j'écrivais peut-être vendredi, il y a l'accueil des étudiants de première session. Normalement, vous devriez ou vous allez recevoir des informations par rapport à cet accueil-là, parce que c'est en présentiel. C'est par programme, donc ce n'est pas tous les programmes qui sont en même temps. Donc, vous devriez avoir reçu un MIO ou vous allez le recevoir incessamment dans les prochains jours concernant les informations pour cette journée d'accueil-là. Puis, on parlait des communautés, puis les ressources. C'est vraiment dans Omnivox, il y a une section « Mes communautés ». Vous pouvez cliquer en bleu, il y a d'autres communautés qui sauvent et c'est là que vous allez voir la boîte à outils. Donc, vraiment, allez consulter votre compte Omnivox. Je vois qu'il y a une question. C'est quoi le but de l'API? Je peux peut-être expliquer justement parce qu'il n'y a pas d'API au secondaire. Donc, nous, notre travail, comment être pédagogique, c'est vraiment de vous soutenir, de vous aider du début de votre parcours jusqu'à la fin de votre parcours. Donc, il peut y arriver des embûches, des échecs, des difficultés à travers le début et la fin de votre parcours. Puis, nous, on est la ressource pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous donner des conseils, pour dire « OK, bien, voici » ou pour ajouter les cours. Donc, oui. Parallèlement à ça, bien, c'est nous qui analysons les demandes d'admission, qui faisons les choix de cours, qui demandons les diplômes, tout ça. Donc, c'est ça, le travail de l'aide pédagogique. Donc, on est souvent aussi un service où les étudiants qui ne savent pas trop à qui demander vont venir parce que chaque personne a son aide pédagogique. Ça fait que souvent, les gens vont venir nous voir « OK, bien, j'ai telle question. » Des fois, ce n'est pas à nous de répondre. On n'a pas la question, mais on va pouvoir vous diriger vers la bonne personne. Donc, on vous remercie, tout le monde, d'avoir assisté à la présentation. Nous, on a couvert les sujets qu'on voulait couvrir. Comme je disais, il y a d'autres ateliers. Vous avez une présentation, un accueil vendredi. Vous allez pouvoir également poser d'autres questions. On vous invite vraiment à participer à ces activités-là pour bien commencer votre accueil au CGF. Puis, vous n'hésitez pas, comme Roxane le dit, à écrire à votre API pour toutes questions. On peut certainement vous référer à la bonne personne. Donc, on vous remercie. On vous souhaite une bonne rentrée. Bye, tout le monde. Bonne rentrée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada